Bonjour, et bien cette semaine, paracha de Bamidbar. Bamidbar, dans le désert. Alors, c'est quoi cette paracha ? En vérité, elle ouvre un livre. Mais arrêtons-nous justement sur le désert. La Torah nous précise que la parole d'Hachem s'adresse à Moshe et aux enfants d'Israël dans le désert. La Torah était révélée dans le désert. Mais c'est quoi cette histoire de désert ? Eh bien, plusieurs choses vont pouvoir émerger de l'univers du désert. Tout d'abord, disent nos maîtres, le désert, c'est le lieu qui appartient à tout le monde. Enfin, même si aujourd'hui, il y a parfois des petits conflits territoriaux, mais à la base, le désert, il n'y a pas vraiment grand-chose qui pousse, en tout cas dans le désert. Et donc, à partir de cela, nous apprenons que la Torah, c'est l'univers du désert. La traduction, elle est accessible à toutes et à tous, comme dit Maïmonide, la couronne de la Torah, tout celui qui veut venir la prendre, il peut venir et la prendre. Ne dis pas, mais non, c'est inaccessible, c'est trop compliqué. Au contraire, c'est à l'image du désert, c'est ouvert. Et puis aussi, disent nos maîtres dans le Talmud, Midbar, le désert. Qu'est-ce qu'on fait dans le désert ? Eh bien, on se déplace, on marche. On ne peut rien faire d'autre, en tout cas, pas grand-chose. Eh bien, disent nos maîtres, le désert, c'est un lieu dans lequel, Hakol Dachimbo, traduction, c'est un lieu dans lequel tout le monde marche, on piétine le désert. Et de nous dire, la Torah ne s'acquiert que chez quelqu'un qui est capable, entre guillemets, bien sûr, de se laisser piétiner. C'est-à-dire qu'il ne fait pas trop cas de sa personne, qui est dans cette démarche d'humilité, humilité qui est le prémisse à l'écoute d'une parole autre. Et en même temps, eh bien, le désert, c'est aussi autre chose. Le désert, c'est une multitude de grains de sable, rappelons-nous. Eh bien, ces grains de sable, chacun d'entre eux ne vaut peut-être pas grand-chose, mais tour à tour, lorsqu'ils s'associent les uns avec les autres, très bien, ils forment quelque chose de compact, d'important, de fort. C'est la même chose pour ce peuple d'Israël qui reçoit la Torah dans le désert. L'individu pourrait penser que lui-même, en tant que tel, n'est pas grand-chose. On lui dit, peut-être. Rappelle-toi néanmoins que tu es comme les étoiles du ciel et que tu as une valeur intrinsèque, mais même quand tu te vois tout petit, mais rappelle-toi qu'il y a beaucoup d'autres personnes à côté de toi et que tous ensemble, vous formez une entité qui est forte. Dernier point, Midbar, le désert, ce sont les mêmes lettres que le mot Midaber qui veut dire parler. En effet, dans le désert, c'est la parole qui va émerger. Pourquoi ? Dans le désert, tout se ressemble. Tout se ressemble. Une dune de sable ressemble à une autre dune de sable. Au fond, il n'y a plus de point de référence. Il va falloir réinventer la référence. Il va falloir réinventer la parole, être à l'écoute de celle qui nous est transmise au Sinaï. Voilà un petit peu, entre autres, ce que nous apprend ce concept du désert. Alors, sachons évidemment, non pas juste garder cette idée dans l'univers de la théorie, mais savoir concrètement, comme vous le savez d'ailleurs, parce que sinon, ça n'a pas de sens, le mettre en pratique, cette notion d'humilité, cette notion de solidarité, cette notion de lieu dans lequel justement tout est à inventer, tout est à écouter, tout redémarre, parce que justement, les choses sont là, il faut juste les découvrir et les faire émerger. Shabbat shalom.